Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On va parler de Verisure, donc Verisure qui est un système de sécurité d'alarme pour la maison essentiellement, après évidemment tout ce qui est bureau etc. En tout cas pour sécuriser son intérieur tout simplement. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est une collaboration que j'ai faite, qu'on a faite, le chou derrière la caméra aussi, qu'on a faite avec Verisure. De toute façon on voulait équiper la maison d'un système de sécurité, on s'était renseigné un petit peu autour de nous pour savoir nos amis, ce qu'ils avaient à la maison, ce qui était bien, pas bien. On a pris un petit peu les infos aussi de notre côté et Verisure revenait quand même très très souvent dans les discussions en étant très positif. Donc on s'est dit bon on se lance dans la collaboration, on teste d'abord et on verra ensuite ce que ça donne. Donc du coup on a fait un premier rendez-vous, on nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Moi aussi, esthétiquement c'était important pour moi de savoir un petit peu à quoi ça allait ressembler ce système de sécurité. Il s'est avéré que c'était assez discret, que ça se fondait quand même bien dans notre intérieur. Et je voulais savoir si tous les fonctionnalités aussi nous correspondaient. On a aussi deux enfants qui sont susceptibles d'aller et venir à la maison. Donc savoir si tout ça c'était compatible avec les enfants etc. Après à la maison nous on n'a pas vraiment, je sais tu me coupes si je dis des bêtises, mais on n'a pas vraiment de choses de grande valeur. Toutefois notre maison, c'est notre petit cocon, moi ça me déchirerait le cœur. Enfin mon choix aussi ça me déchirerait le cœur qu'elle soit saccagée par quelqu'un. Alors qui vole des choses est une chose, qui saccage la maison en est une autre. Donc c'est pour ça qu'essentiellement moi je voulais aussi mettre un système de sécurité afin qu'on soit averti le plus tôt possible et que les éventuels casseurs, casseurs flotteurs je dirais, soient vite avertis aussi par les alarmes, les photos, les trucs et qu'ils décarpissent vite fait la maison. Donc ça c'était un point important pour nous. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de cambriolages qui sont effectués quand les gens sont à l'intérieur de la maison. Donc ça c'est un truc de fou et c'est pour moi le pire quoi. Je veux dire à un moment donné t'es en train de dormir, t'entends le bruit dans la maison, tu vas voir que tes enfants dorment et tout. Tu te dis oh my god il y a quelqu'un d'autre à la maison, c'est pas possible. Donc là clairement pour moi c'est inenvisageable et donc on voulait aussi s'équiper par rapport à ça de façon à ce que quand on est à la maison on puisse aussi avoir une alarme, circuler dans la maison. Mais je veux dire si quelqu'un est à l'extérieur et veut rentrer dans la maison qu'on ne connait pas cette personne, ça va sonner. Et ça c'était important pour nous. Alors cette vidéo va être un petit peu découpée parce que ça fait quand même un petit moment qu'on a installé ce système de sécurité. Comme je vous le disais je voulais bien le tester avant. Et j'ai filmé en fait plusieurs séquences à mesure de l'installation. Je l'ai filmé pendant l'installation, je l'ai filmé après. Donc vous allez voir, moi je suis en débardeur, c'était en plein été. Voilà, cette vidéo est un petit peu découpée mais c'était vraiment important pour moi d'avoir un feedback sur cette expérience-là. Et je pense pour vous aussi parce que ça concerne un petit peu tout le monde. Voilà, c'est pas parce que votre maison n'est pas récente que vous ne pouvez pas l'équiper d'un système de sécurité. Voilà, je pense que tout le monde se pose la question. Et du coup si je peux répondre à vos questions, si vous avez des questions en commentaire, mais si ça peut éventuellement vous aider à passer le cap pour investir dans un système de sécurité, j'en serai ravie. Donc je vous laisse regarder un petit peu les détails des séquences que j'ai filmées et on se retrouve après pour discuter des points qu'éventuellement je n'aurai pas abordés. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le jour où ils installent tout le matos. Donc je vais voir un petit peu, bon j'avais déjà vu, mais j'ai hâte de voir un petit peu comment ça marche et tout ça. Donc le but de cette vidéo c'est aussi de vous montrer, d'en parler, etc. Malheureusement on est quand même, je pense, assez nombreux à avoir subi des cambriolages. Des violations de nos intérieurs et tout. Et c'est vrai que c'est un choc. Pour moi ça a été un gros choc. C'est arrivé une première fois, je ne sais plus en quelle année, mais on partait en vacances. C'était les fêtes de fin d'année. Donc c'est là où tu es tout joyeux de partir, tu vas voir ta famille, tout ça, parce que tu ne les as pas vus depuis des mois. Et puis en fait on t'appelle sur la route pour te dire que ton appartement a été visité. Évidemment la gendarmerie ne savait pas ce qui a été pris. Mais du coup là on s'est posé la question, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on annule ses vacances ou est-ce qu'on continue ? Et puis de toute façon ils nous avaient remplacé la porte et tout en attendant. Mais pendant qu'on a passé des salles vacances, parce que pendant toutes les vacances, on ne savait pas ce qui avait été pris à la maison. On ne savait pas si des choses avaient été cassées. Moi ça a été une période assez difficile. Donc voilà, vérifier, on met vraiment tout en place de façon à ce qu'on soit le plus tranquille possible quand on s'absente. Quand on est aussi à la maison, parce qu'on est nombreux aussi à, quand on est à la maison, pas forcément fermer nos portes. Quand on dort, pas forcément non plus à fermer forcément les portes à clés, tous les volets, etc. Et du coup, si on veut dormir sur nos deux oreilles, le fait que dans la maison il y ait des caméras, des alarmes qui se mettent en place, si telle ou telle fenêtre, porte s'ouvre, etc. C'est quand même rassurant et on dort plus tranquille. Et je sais que par exemple mon mari, quand il était plus jeune, c'est une des premières histoires qu'il m'avait raconté quand on s'est rencontré. Il avait été cambriolé, donc sa famille, il dormait lui à l'étage, ses parents en bas, ils avaient un chien. La maison était fermée, toutes les portes étaient fermées, mais ils ont réussi à rentrer. Donc pas d'alarme à l'époque et ils n'ont rien entendu. C'est-à-dire que même le chien n'a pas envoyé et ils sont partis avec tous les bijoux, tous les portefeuilles. Et ils sont même allés dans le garage et ils ont pris la voiture. Ils n'ont jamais retrouvé le mec, mais pas d'image. Donc ça a été des moments assez difficiles à vivre. Et moi, c'est ma pire hantise de se faire cambrioler quand tu n'es pas là. C'est une chose, c'est déjà un gros choc parce que je l'ai vécu. Mais quand tu es à la maison avec tes enfants, oh my god ! Oh my god ! Moi, c'est le truc qui me fait le plus peur, je crois, c'est bien ça. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment bien sécuriser cette maison. Nos enfants sont aussi un petit peu plus loin que nous. Voilà, on a notre partie à nous. Donc on voulait vraiment que les enfants... Voilà, que tout le monde se sente en sécurité dans cette maison. Et que même si on part, qu'on puisse être tranquille nous aussi. Et voilà, pas censé se penser à la maison, à ce qui pourrait arriver, etc. Donc je vous montre un petit peu l'installation. Je pense que ça peut aider plusieurs d'entre vous à passer le cap. Parce qu'on ne sait pas forcément comment ça se passe pour la sécurité, etc. On y pense, mais sans vraiment y penser. Alors c'est pour ça aussi que j'ai accepté cette collaboration avec Vérissure. Je trouvais que c'était vraiment... Bah que j'étais... Voilà, que je pouvais être une bonne personne pour en parler. Donc c'est parti, j'arrête de blablater. On y va, je vous montre l'installation. Alors du coup, je suis avec Joffrey, donc installateur chez Vérissure. Bonjour Joffrey. Bonjour. Ça fait déjà une heure qu'il est à la maison. Mais bon, à la caméra, on n'est pas censé savoir. Donc ici, on se trouve dans le bureau. Donc le petit studio qu'on a fait pour accueillir notre famille. Mais aussi nous pour travailler. Et on voulait que cet endroit aussi soit bien sécurisé. Donc voilà, on met ça dans le coin là-haut. Le but, c'est qu'on puisse voir en fait toute la pièce à chaque fois. Le radar, on le positionne essentiellement dans un angle. Il détecte à 110 degrés. Donc on est sûr qu'en le mettant dans l'angle, ça va détecter toute la pièce. Il y aura une prise d'image. De fait, à partir du moment où un individu passera devant le radar. D'accord. Donc images en couleur. Il y a un flash d'intégrés. Si jamais il fait nuit. Et on reçoit sur notre téléphone. Donc tout est envoyé en télésurveillance. D'accord. Et la télésurveillance va traiter les images. D'accord, ok. Et vous appelez pour vous identifier. Ok. Ensuite, donc on a mis une autre caméra ici. On appelle ça comment d'ailleurs ? Un radar image. Un radar image. On a mis aussi dans les couloirs. Ça permet de, voilà, si la personne souhaite entrer, on aura de suite les images vidéo de la personne. Et donc dans l'entrée, on a ajouté un autre boîtier. C'est ça, c'est le lecteur de base. D'accord. C'est ce qui permet d'activer et de désactiver son système en partant de chez soi. Donc pour activer, c'est très simple. Le petit bonhomme à l'extérieur de la maison. Ok. Donc plus personne dans la maison. On appuie. Et du coup, il va y avoir les bibles de temporisation qui nous laissent le temps de sortir. Ok. Et quand on rentre, on a juste à poser le badge devant la fleur. Le contour devient vert. Le système est désactivé. Ok. Donc ça ne peut plus sonner, machin. C'est ça. Ok. Et si on veut rester dans la maison, mais qu'elle soit protégée et qu'on puisse aller se doucher tranquille. Le petit bonhomme à l'intérieur de la maison. Ok. Et donc du coup, là, on active les contacteurs. Ok. Ce qui permet d'avoir la maison en sécurité. Ouais. Ainsi que le radar du bureau. Eh oui, aussi. Le bureau est sécurisé le soir. Et le matin, en se réveillant, on n'oublie pas toujours de désactiver. Ok. Donc ça, c'est tous les petits badges. Donc du coup, on en aura chacun. Du coup, comme je n'ai que des garçons à la maison, je vais me taper le rose. Et puis les garçons se partageront le reste. Je vous retrouve quelques jours après l'installation de tout l'équipement de sécurité VeriSure. Déjà pour vous faire un petit débrief sur l'installation, j'étais hyper raisonnée que ce soit hyper facile. Enfin, facile, hyper rapide à poser et il a été super efficace, assez discret. Voilà, aucune salissure, aucun mauvais trou, etc. Donc on est très content de ça déjà. Les équipements sont assez discrets et tout. C'était ma grande peur, je ne vous le cache pas. Ensuite, au niveau des explications. Là, c'est pareil, comme ça, de prime abord, on s'est dit, oh là là, il y a beaucoup de choses et tout. Et en fait, non, on s'est posé autour de la table. Ça a pris 10 minutes. Il vous a expliqué tout le fonctionnement des badges, du boîtier ici, quelle caméra se mettait en marche et compagnie. Ce que je trouve génial aussi, c'est que tu peux sécuriser ta maison même quand tu es à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un petit bouton ici, donc avec le petit bonhomme qui est à l'intérieur, qui permet que même quand tu es dedans, tant que tu n'ouvres pas la porte, ça ne va pas sonner. Donc par exemple, si je laisse mes enfants, un soir, je décide de laisser mes enfants à la maison et d'aller boire un verre à côté ou quoi que ce soit chez le voisin, je sais que mes enfants sont en sécurité dans la maison. Tant qu'ils n'ouvriront pas la porte, ça ne va pas sonner. Personne ne pourra ouvrir, personne ne pourra rentrer sans que je sois avertie directement sur mon téléphone. Donc ça aussi, en tant que parent, ça peut être rassurant quand on doit s'absenter, ne serait-ce qu'en allant, je ne sais pas, dans le jardin, faire quelque chose ou quoi. Ça peut arriver, donc ça, je trouve ça très important aussi. Et même quand vous êtes à l'intérieur de la maison et que vous dormez tout simplement, si vous voulez vous sentir en sécurité, il suffit d'appuyer pareil sur le petit bonhomme qui est à l'intérieur de la maison et ce qui fait que toutes les portes sont fermées, sont verrouillées et si quelqu'un décidait d'entrer par effraction, autant vous dire qu'il sera averti et vous aussi. Maintenant, quand on part en vacances, quand on est à la maison, on est rassuré, vraiment. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, c'est que je suis en dehors de la maison et tu peux mettre le nombre de secondes, tu peux choisir, mais nous, on a choisi 20 secondes. Si j'appuie là, j'ai que 20 secondes pour sortir. Et si au contraire, je veux un peu plus de temps, il suffit de passer le badge sur la petite fleur. Je vous montre. Donc voilà, là, ça s'enclenche. J'ai 20 secondes à partir de là pour passer le badge. Et là, j'ai débloqué. Si c'est vert, c'est que la maison, le système de sécurité n'est pas activé. Évidemment, ce sont des nouvelles habitudes à prendre. C'est-à-dire que quand tu rentres à la maison, il faut tout de suite être muni de ton badge, passer sur la petite fleur et ensuite pouvoir avancer dans ton salon et tout. Mais que ce soit moi ou mon mari, bon là, ça fait quelques jours qu'on l'a installé. Mais quand même, on a pris de suite le pli tous les deux. On a chacun notre badge sur notre trousseau de lait. Le plus grand de mes enfants, on lui a fait un petit trousseau de lait aussi avec la porte d'entrée et son badge aussi. Tu peux nommer tous les badges et les activer ou désactiver. Si tu as une femme de ménage, etc., tu peux lui donner un badge aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, tout est bien pensé. Chou, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est efficace. C'est très efficace. On trouve que c'est bien adapté à notre famille. Et du coup, on est ravis. Donc sur les portes de la maison, ici, on peut voir que c'est un détecteur de choc. Il a des capteurs de vibrations qui vont permettre, en cas de... Si la porte commence à être forcée ou s'il y a une ouverture, l'alarme va se mettre de suite en marche. Donc en fait, c'est ici même, grâce à cette centrale d'alarme, que les experts de la télésurveillance interpellent l'intrus. Ils vont lui dire qu'en fait qu'il est dans un lieu protégé et vont surtout lui demander de s'identifier. Donc ça, c'est une caméra de sécurité nouvelle génération. Donc on avait demandé aussi à Vérissur. C'est une caméra supplémentaire qui va vous permettre d'avoir un oeil sur tout ce qui se passe dans la pièce de votre choix, salon, cuisine, chambre, etc. Comme je vous expliquais tout à l'heure, elle est connectée directement à votre smartphone. Vous avez directement, en direct live, en fait, ce qui se passe dans votre pièce. Si vous n'êtes pas à la maison, par exemple. Et vous pouvez aussi parler. Donc ce qui est cool, c'est que comme elle a un micro, c'est-à-dire que si tu t'es absenté, que tu avais dit à ton fils que tu ne prends pas de chocos dans le placard, qu'il est en train de se servir pour les chocos, tu peux lui dire, tu t'arrêtes de suite, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Ne serait-ce que si vous avez votre animal aussi qui reste à la maison, vous pouvez lui parler, etc. Donc c'est un bon complément. Je trouve que c'est très complet aussi, Vérissur, rassuré, sur ce coup-là. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on est bien équipé à la maison par... Donc de la... C'est de la télésurveillance. Il y a toujours quelqu'un qui est dispo 7 sur 7, 24 heures sur 24, pour regarder pourquoi l'alarme a été mise en route. Ce qui est top, bien évidemment, c'est qu'on peut tout gérer via l'application mobile MyVérissur. Donc voilà, tout le monde était équipé. Tout le monde, moi et mon mari, on était équipés de cette application. Et on peut tout gérer à distance. On a des petits badges, ce qui fait qu'on peut les activer, les désactiver. On peut désactiver l'alarme à distance, on peut la réactiver. On peut... Voilà, si quelqu'un est à rentrer dans la maison, évidemment, on est tout de suite informé. On reçoit les photos sur notre téléphone, etc. Alors c'est vrai que c'était un système de sécurité qui nous convenait bien pour deux choses. C'est vrai qu'on a le bureau qui est proche de la maison, qui lui aussi est équipé du système de sécurité. Et du fait qu'on n'ait pas les yeux sur notre bureau, c'est important pour nous de... qu'il y ait une alarme, tout simplement, si quelqu'un veut rentrer dans le bureau, qu'on en soit averti rapidement. Et c'est le cas. On a équipé, comme vous le disiez, là-bas aussi. Et c'est vrai que nous, on travaille à la maison, donc on est quand même souvent présents ici. Mais comme je vous le disais, il y a beaucoup de conniolages qui ont lieu même en étant à la maison. Et donc c'est important aussi pour nous de sécuriser la maison, même quand on est toute la journée à l'intérieur. Et comme on est amené aussi à faire des petites sorties pour des raisons ou d'autres, à chaque fois qu'on va à l'école, à chaque fois que j'ai un rendez-vous pro, etc. On a juste à passer le badge, c'est vite fait. Et pour nous, on a voulu le faire assez rapidement pour garder cette habitude-là très vite de mettre la larme, l'enlever, de mettre la larme, l'enlever. C'est très facile. Ça prend deux secondes. Et finalement, ça peut vous sauver la baraque. Donc pour nous, ça nous convenait vraiment très bien. On en est vraiment ravis, encore une fois. Je ne peux que vous conseiller. Renseignez-vous un petit peu plus si je n'ai pas répondu encore à vos attentes ou vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires. Si je n'ai pas la réponse, je demanderai à la marque de me donner plus d'informations. Mais j'ai essayé d'être le plus claire possible. Je me suis sentie très claire. Non ? Non, je rigole. Mais j'étais quand même un petit peu calée sur le sujet parce que ça fait quand même un petit moment qu'on a installé ça. On s'est aussi renseigné de notre côté. On en est très contents. Les enfants l'utilisent aussi. Donc je ne peux que vous recommander. Ça a beau être un partenariat, à un moment donné, il faut dire les choses. J'aurais très bien pu ne pas faire cette collaboration. On a eu un petit moment pour tester aussi. J'aurais pu dire, écoutez, ça ne nous convient pas. Vous pouvez reprendre vos cliquets et vos clacs. Et ça ne m'intéresse pas. On est toujours libre de dire ce qu'on... Alors évidemment, je n'aurais pas descendu la marque. Mais j'aurais pu refuser de faire le partenariat et dire on arrête là à tout moment. Ils étaient hyper sympas. Mais non, franchement, je suis hyper contente. Chou, t'en es content aussi ? Oui, très. Très content. Donc, super installation pour nous. On est ravis. J'ai trop parlé. Quand je commence à avoir soif, c'est que je me dis que j'ai trop parlé. Il est temps d'y aller. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada